Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce 2 février et je sais pas si vous savez mais aujourd'hui c'est la chandeleur, alors on va faire des crêpes, mais pas n'importe lesquelles, on va faire des crêpes mille trous. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait quand même toujours très plaisir, et sans plus tarder, place à la recette ! Comme pour toutes les recettes, retrouvez la liste des ingrédients dans la description. Dans un blender, on met tous les ingrédients en veillant bien à séparer la levure fraîche de boulanger, du sel et du sucre. C'est pourquoi je mets le sel et le sucre en premier et la levure en tout dernier. Alors je n'ai pas trouvé de semoule de blé dur fine au magasin, il n'y en avait plus, donc pour cette fois-ci j'ai utilisé de la semoule de blé dur remoulue, et ça marche très bien également. Je finis par verser l'eau tiède dans le blender et je mixe à petite vitesse pendant 3 minutes, c'est largement suffisant. Au début, il se peut que de la farine colle sur les côtés du verre, et dans ce cas, j'arrête de mixer le temps de tout détacher à la couilleur. Débranchez toujours le blender lorsque vous effectuez ce genre d'opération, évidemment. Et on remixe encore un petit moment pour que le mélange soit bien homogène. J'arrête le blender et transvase le tout dans un bol tout en tamisant la préparation afin de m'assurer qu'elle ne contient aucun grumeau. Je filme et laisse la levure de boulanger agir pendant une petite heure. Je retire le film plastique et j'homogénéise la pâte en la mélangeant avec la louche. Je chauffe une poêle et j'applique une très fine couche d'huile neutre au pinceau avant de verser une petite louche de pâte en son centre. La première crêpe n'est souvent pas la plus jolie et c'est dû au fait que la poêle n'est pas encore assez chaude. Une fois que la crêpe a complètement changé de couleur, c'est qu'elle est cuite. On ne cuit les crêpes mille trous que d'un côté. Avec ces quantités, vous aurez de quoi faire une douzaine de crêpes mille trous. On ne cuit les crêpes mille trous. Et voilà, c'était les crêpes mille trous qui sont bonnes comme tout. Traditionnellement, je pense qu'on les mange avec un peu de miel, du beurre et de l'eau de fleur d'oranger. Mais personnellement, j'en ai mangé deux hier soir avec du houmous et j'ai trouvé ça super bon. Du coup, je pense que je vais me faire pareil avec le reste. Mais bien sûr, j'ai qu'un ségoût et vous mettez ce que vous voulez avec. Ça reste des crêpes plus ou moins classiques. Donc, confiture, pâte et tartinée, ou bien comme moi, des crêpes salées. Ce sont vos crêpes, régalez-vous. Sinon, j'espère que la recette vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...